la moto ne marche pas vous l'avez vu dans la dernière vidéo je me suis pris la tête littéralement avec le réglage de la moto dans sa version origine et j'ai stigmatisé ce pauvre carburateur parce que je n'arrivais pas à le régler et je vous ai appelé à l'aide en vous demandant conseil à votre avis quel était le problème selon vous petit récapitulatif 24 heures après la sortie de la dernière vidéo à l'heure qu'il est 401 commentaires sur le sujet alors vous m'avez sorti tous les soucis de réglage qu'on peut avoir avec un deux temps joint spi étanchéité problème de masse bougie a changé vérifie ton antiparasite je suis sûr que c'est une histoire de starter non c'est la hauteur de cuve le pot est bridé pas adapté le cd hybride c'est sûr le stator est dévissé ça m'est déjà arrivé il ya trop d'huile dans le mélange tu as oublié de purger le réservoir simon enfin je vous en remercie vous avez évoqué tous les problèmes qu'on peut rencontrer et après une analyse statistique de tout ce que vous m'avez dit voici le top 3 en numéro 1 un problème d'allumage à vérifier en numéro 2 tu as une prise d'air ça m'est déjà arrivé et de toute façon j'ai bien vu sur ton test d'étanchéité l'aiguille elle descendait faut pas me la faire et puis tu as pas testé tapis d'admission pendant le test donc je suis sûr que ça en numéro 3 simon ya pas que le gicleur principal dans la vie et aussi les autres réglages du carburateur et je suis sûr que tu as mal réglé voilà les trois raisons que vous m'évoquez il ya même le dieu du réglage de temps qui m'a donné son avis écoutez démerde toi et on va commencer par les trois problèmes que vous m'énumérez ici et puis si on arrive enfin à sortir quelque chose de cette bécane à la fin de la vidéo on fera une petite courbe gardons la foi démerde toi alors ma petite dame qu'est ce qui vous arrive vous avez un petit problème de monter dans les tours ça broute on va arranger ça bon on va laisser de côté cette histoire de gicleurs trop petit je pense que effectivement vous avez raison c'est pas vraiment par là qu'il va falloir aller pour résoudre le problème élémentaire même si je les ai bien reçu un les gicleurs de 60 à 75 ça va parfaire ma petite collection de gicleurs je mets un peu plus de lumière c'est mieux dans les trois raisons que vous avez repéré deux ont été je pense largement étudié déjà la prise d'air la prise d'air non effectivement j'ai fait un test d'étanchéité avant de remonter le moteur sur la moto je l'ai fait effectivement sans la pipe d'admission ok mais le test était concluant la petite fuite que vous repérez peut-être la descente de l'aiguille est dû simplement à l'étanchéité du système de fermeture provisoire c'était de l'artisanal fallait le maintenir un petit peu avec les mains ce n'est pas parfait en tout cas ça a mis en évidence que le moteur est étanche faites moi confiance j'ai mis les joints qu'il faut et j'ai bien veillé à la serrer sur les clapets convenablement donc pour moi très peu de risque d'avoir des fuites de ce côté là est effectivement lors du remontage global de la moto vous m'avez dit simon il manque un petit collier de serrage entre la pipe d'admission et le carburateur ces choses faites je les rajouter j'avais été complètement sorti de la tête mais on se repenchera sur cette possibilité si les deux autres options ne résolvent pas le problème et mon petit nez me dit que c'est pas ça les autres paramètres du carbu oui je sais il y en a d'ailleurs je vous en ai parlé ici une vidéo d'ailleurs qui a un fort succès mon best-seller sur ma chaîne une de mes premières vidéos je ne sais pas parler mais au moins le contenu y est pour info oui la vis d'air j'ai essayé de la régler mais comme je vous l'indiquais dans la vidéo le moteur n'acceptait pas la moindre ouverture donc elle était fermée à fond je sais c'est pas bien il faut au moins deux tours environ un réglage commun mais là impossible de démarrer si je ferme pas la vis d'air l'aiguille effectivement je l'ai descendu au maximum en montant le cran au maximum on a bien vu que c'était riche riche trop riche donc je l'appauvri en descendant l'aiguille ça c'est fait bon par contre j'ai pas changé le type d'aiguille mais est ce qu'on est dans ce détail actuellement non je ne crois pas à présent regardons plus près cet allumage la première raison que vous m'avez indiqué comme étant la panne regardons de près j'ai en effet remonté sur la mrt un stator type origine et un rotor type origine pas dans le même emballage pas les mêmes marques et j'ai mis en place le stator sur une flasque qu'un des abonnés d'ailleurs m'a gentiment donné gary si tu me regardes j'ai posé l'ensemble sur la bécane sans contrôler s'il calage à l'allumage était cohérent juste avant le point mort au erreur ou pas c'est assez simple à contrôler en plus en ouvrant le carter on repère dans un premier temps d'abord avec un comparateur la position du point mort au on le note à la fois sur le carter et sur le rotor pour être plus précis effectivement on peut prendre un comparateur avec l'adaptateur qu'on visse directement dans le puits de bougies ou simplement avec un stylo pas très précis ok à quelques degrés près on n'est pas loin de la vérité puis avec une lampe stroboscopique là par contre c'est un outil indispensable c'est pas bien cher sur amazon je mettrai le lien dans la description on va visualiser la position angulaire du rotor au moment où l'étincelle se produit au niveau de la bougie l'allumage théoriquement il faut que cette étincelle se produise une dizaine de degrés avant le point mort au par rapport à cette avance à l'allumage idéal si l'étincelle se produit un petit peu plus tard donc plus proche du point mort au voir après c'est pas bien grave d'un point de vue santé moteur en revanche les performances sont pas au rendez vous parce que le pic de pression arrivera trop tard dans la phase de cycle du moteur et le pic interviendra dans un volume trop important avec un piston qui est déjà redescendu donc moins de performance moins de rendement moteur par contre si l'avance à l'allumage est trop importante le pic de pression se produira avant le point mort au et là ça va contrarier la bonne rotation du moteur voire créer des détonations et endommager le piston les segments enfin c'est pas bon à ne pas faire donc contrôlons ce point pour l'éliminer de qu'on place le support de comparateur puis on place le comparateur sur son support on repère le point mort au c'est le moment où l'aiguille change de sens c'est ici on redémonte le comparateur pour replacer la bougie sans l'a vu dans cette vidéo parce qu'à présent à faire un test d'allumage avec la lampe stroboscopique on va constater le décalage de la ligne rouge par rapport au point mort au repéré sur le carter tac test pour tester l'allumage il va nous falloir la lampe stroboscopique la blague je la fais à chaque fois et cette lampe stroboscopique fonctionne avec deux pinces là deux pinces qu'on branche à une batterie le problème c'est que sur la mrt il n'y a pas de batterie tiens le kiss big passe moi ta batterie toi je les raquette et on va brancher les deux cosses et on branche la petite pince là en respectant le petit schéma avec le petit dessin de la bougie vers la droite et j'ai déjà essayé de le faire sur ce câble antiparasite la gaine là elle est trop épaisse il faut le faire sur la petite sinon ça fonctionne pas et c'est parti 66 degrés vous savez le cas que je vous ai mentionné tout à l'heure là celui où fallait pas aller celui avec trop d'avance où le piston pouvait se trouer et où les segments pouvaient fondre et ben on y est le bruit qu'on entendait les tata 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 c'était des détonations on va jeter un oeil au piston pour se rassurer ou non bon on s'est rassuré mais maintenant il va falloir avancer l'allumage ça c'est sûr 66 c'est beaucoup trop alors il ya différentes façons de procéder on peut le faire électroniquement en prenant un cdi qui avance à une certaine valeur l'allumage ou qui la retarde dans notre cas mais bon trouver un cdi qui avance exactement de la valeur qu'on souhaite on pourrait se pencher vers un cdi par exemple programmable bon ça coûte un petit peu cher et j'en ai pas dans le garage de toute façon on pourrait aussi décalé angulairement le rotor pour qu'il passe devant le capteur un petit peu plus tard ça impose d'avoir un rotor avec différentes rainures qui permettent de positionner le rotor dans différentes positions les rotors d'origine ne sont pas muni de ce type de rainures différentes pour placer la clavette dans différentes positions on peut le faire aussi avec des clavettes décalées mais dans une certaine mesure 7 8 10 degrés mais pas plus là on parle d'un angle largement supérieur donc dernière solution et c'est celle là sur laquelle on va se pencher on va modifier la position angulaire du stator en tournant le stator du côté où on veut décaler l'allumage donc dans le sens anti horaire cette fois ci et ça ça peut se faire en usinant la flasque support du stator en utilisant la même technique que ce qu'on avait employé déjà dans le spi trop les modifications de l'avance à l'allumage à moindre coût on avait rainuré des trous au blond au niveau des trous de fixation pour permettre de modifier l'avance à l'allumage et bien c'est exactement ce qu'on va faire on peut le faire en faisant des trous au blond ou tout simplement des nouveaux trous de vis de fixation pour positionner le stator dans des positions angulaires bien précises là dans notre cas 60 degrés on va le transformer en 30 ou en 20 degrés ça va faire du trou au blond on prend la dremel 1 2 1 1 1 1 1 C'est parti. 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 C'est parti.